Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire en sorte que la vignette d'une vidéo précise devienne la vignette de la playlist qui la contient. Donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre chaîne, si comme moi vous avez de nombreuses playlists, je vous invite à utiliser le champ de recherche et vous saisissez donc, je dirais, un mot-clé qui caractérise votre playlist YouTube. Moi, ce qui me concerne, je vais travailler sur la playlist YouTube. Donc, vous cliquez sur Entrée, vous allez avoir une sélection de vidéos et de playlists. Donc, moi, ma playlist, la voici. Et c'est bien elle qu'on va modifier. Vous voyez que la miniature, c'est une miniature de vidéo qui n'est pas forcément très heureuse. Donc, je vais choisir une miniature d'une vidéo que j'ai retravaillée. Donc, vous cliquez ici sur Afficher la playlist complète. Et donc là, vous avez la liste de toutes les vidéos de votre playlist. Donc là, moi, j'en ai 7. Et vous voyez, il y en a une seule qui a une vignette retravaillée. Et donc, c'est automatiquement celle-là que je vais choisir. Mais vous choisissez celle qui vous intéresse dans votre liste. Donc, pour ce faire, vous passez la souris au-dessus de l'élément qui vous intéresse. Vous avez les trois points à droite qui s'affichent. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur le dernier élément. Définir comme miniature de la playlist. Vous allez voir, c'est magique. Voilà. Vous voyez, pardon, je vais y arriver. Donc, on a bien ici notre miniature de vidéo qui devient la miniature de notre playlist. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Si ce n'est que je vous invite à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle que pour liker, donc là, je vais déliker la vidéo pour vous montrer comment liker. Donc, il vous suffit de cliquer sur le pouce en l'air afin que ça devienne bleu. Et pour partager, vous cliquez sur partager. Vous choisissez le réseau social qui vous intéresse. Vous personnalisez éventuellement le message. Ensuite, vous cliquez sur le bouton tweeter. Voilà. Et donc, votre tweet a été envoyé. Donc là, je vous montre l'exemple pour Twitter. Mais c'est valable pour les autres réseaux sociaux. Donc, vous pouvez voir sur le réseau social votre message. Voilà, vous voyez, ça a bien été publié. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez une description sous chaque vidéo. Et quand la description dépasse ce que YouTube permet d'afficher, vous avez un bouton plus. Cliquez dessus. Et vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Et vous avez toute une liste de liens qui vous amènent vers des thèmes, des extensions ou des hébergements WordPress. Donc, si jamais vous avez l'intention d'acheter un nouveau thème, une nouvelle extension ou de changer d'hébergeur pour votre site, qu'il soit WordPress ou non, pensez à passer par ces liens affiliés parce que vous ne payerez pas plus cher votre produit. Par contre, ça me permettra de toucher une petite rétribution, ce qui me permet de consacrer du temps à ces tutoriels vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un bon moyen de me remercier sans que ça vous coûte un seul centime. Donc, pensez-y. Et je vous en remercie d'avance. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.